Salut à tous, c'est Aurélien Fortenois, j'espère que vous allez bien Dans cette vidéo là, je vais vous montrer deux vélos, deux vélos qui sont à vendre Nouvelle saison, nouveau vélo, vous l'avez vu, maintenant moi j'ai mon nouveau VTT Enduro, le GT Force Carbon Donc le transition qui est derrière moi, c'est le premier vélo qui est à vendre Et le deuxième, ça sera un BMX Race, vous avez déjà vu, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Alors, c'est assez compliqué honnêtement de vendre mes vélos en cette période de confinement Et aussi, quand on fait des vidéos sur YouTube, à chaque fois que je mets des annonces sur Leboncoin par exemple Les gars me contactent pour me rencontrer et pas forcément acheter de vélo Donc en fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo Comme ça, vous, acheteurs, potentiels acheteurs, vous connaissez tous les détails du vélo Dans quel état il est, c'est mieux que peut-être des photos Je vais être très clair avec vous, je vais vous montrer tous les détails S'il y a des petits pocs, vous les verrez S'il y a des pièces en plus, vous les verrez C'est très simple, mais en gros, ça va permettre de vendre mes vélos comme ça J'essaye, on verra Le premier vélo qu'il y a vendre, c'est donc le Transition qui est derrière moi Vous le connaissez, j'ai roulé la saison dernière avec C'est le Transition Patrol Il est monté, je vais vous faire des plans, des tailles à chaque fois Des pièces que je suis en train de vous dire Mais en gros, c'est un taille L Déjà pour commencer, je mesure 1m77-1m78 Il est fait pour des gabarits de 1m70 à 1m80 à peu près Donc si vous êtes dans ce gabarit là, c'est bon C'est donc un VTT Enduro Les roues, c'est du 27,5 Il est monté avec une fourche avant RockShox en 170 A l'arrière, c'est du 160 Je mets toute la description du vélo complet, la fiche détail dans la description Donc il y a plusieurs modèles, en gros Ce modèle là, il est de 4800€ jusqu'à 7000€ Là, on est sur le modèle équipé SRAM Deluxe Donc il a 4800€ neufs Le cadre est en carbone bien sûr Comme son nom indique, Deluxe Donc c'est tous les composants Deluxe de chez SRAM Donc tout l'équipement c'est SRAM Les freins, c'est du SRAM Guide La transmission, c'est du SRAM Eagle Un plateau, enfin un plateau à l'avant Voilà, à 12 vitesses à l'arrière Donc monoplateau Des roues Novatec Qui franchement, on fait le taf toute l'année Aucun POC, nickel Le guidon, c'est du Race Face Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Actuellement, il est monté avec les pneus Michelin Prototype Enduro Qui sont maintenant dans le commerce Mais avant c'était les prototypes Enduro Si vous souhaitez tester ces pneus là Gomme tendre, je les laisserai sur le vélo Si vous souhaitez des pneus neufs Je peux vous mettre les pneus d'origine C'était du Schwalb, ils sont là Donc c'était monté avec ces pneus Schwalb Honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut C'est à mon avis pas les meilleurs du marché Mais en tout cas, ils sont neufs Donc si vous voulez, je peux les changer Et mettre des pneus neufs dessus Ou si vous le souhaitez, j'ai aussi des pneus Michelin Donc voilà, je peux le monter neuf également Ça, il n'y a pas de problème On s'en rendra Ce qui est cool, c'est que le vélo a été protégé Depuis le début avec des stickers de protection All Mountain Style C'est pour ça qu'il a une déco un petit peu Lézard, camo on va dire Tous ces stickers là, ils sont épais Ça sert à protéger de tous les impacts De toutes les rayures Si vous les enlevez Ou si vous voulez les garder Mais si vous les enlevez En gros le cadre, il sera neuf derrière Le vélo, il est garanti 3 ans Il y a les factures Je l'ai récupéré avec le distributeur directement Race Company France Que vous pouvez appeler quasiment tous les jours En tout cas, ils répondent tout le temps Il y a d'ailleurs un numéro de série qui existe Vous pouvez le mettre en ligne sur le site Transition J'enchaîne la vidéo du coup avec des plans du vélo Et puis on va passer au deuxième vélo Donc le BX Allez Juste avant j'ai oublié quand même de vous dire Le prix Le prix de ce vélo Donc comme je vous ai dit Il vaut 4800,9€ Là je le mets à vendre 3500€ Voilà 3500€ Il est en très bon état Je peux l'envoyer J'ai des gros cartons, les protections Il sera nickel Si vous voulez après des conseils pour le remonter Mais en gros normalement il arrive quasiment les deux roues montées Il y a juste des bidons à retourner Donc c'est super simple Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Ce vélo là Je le vends sur Leboncoin Je vous mets le lien dans la description Vous pouvez me contacter comme ça sur Leboncoin Payement par virement bancaire Et une fois que le payement par virement bancaire est fait Je vous l'envoie Voilà Je pense que vous me faites confiance au niveau du virement Vous me connaissez C'est pas très dur de connaître mon nom et mon prénom Donc voilà Allez Petite vidéo de ce vélo là Et on passe au deuxième C'est parti Le deuxième vélo c'est un BMX Ray C'est celui qui est derrière moi C'est le Inspire Evo Pro XXL Au niveau de la taille Donc c'est pareil Moi je fais 1m70 et 1m78 Donc c'est un vélo qui me correspondait Normalement je crois que ça peut aller Genre de jusqu'à 1m85 Je l'ai pris quand même assez long Pour être bien stable sur le vélo J'ai l'habitude des longs vélos Mais voilà Au niveau des tailles Je pense qu'on peut aller de 1m70 1m80 à 1m85 quoi en gros voilà Donc c'est la marque Inspire C'est une marque française Qui est vendue, fabriquée par Prenches Distribution Donc c'est en France C'est près le Lyon En super état Franchement je n'ai pas beaucoup roulé avec J'ai eu le Concorde assez rapidement L'autre vélo Encore Inspire J'ai eu le nouveau Donc c'est pour ça que je rentre celui-là maintenant Il est monté d'origine Inspire Les jantes Les roues Le seul truc que j'ai changé C'est les pédales Vous souhaitez garder les pédales Crans, grosseur, couleur, or Je pourrais les laisser Ça il n'y a pas de problème C'est quand même des pédales Qui valent entre 70 et 100 euros Sur les magasins Donc voilà Ça monte un peu Les pneus, les freins Tout ça Les roues Elles sont en bon état Je vous ferai des petites vidéos Des roues qui tournent droite Après là-dessus Il n'y a pas grand chose à dire Sur un BMX Race Il n'y a pas grand chose Il y a juste un V-brake à l'arrière Il n'a pas trop servi Il y a effectivement Quelques toutes petites rires Mais c'est juste dû au rangement Dans la voiture Sur le top tube Mais sinon Il est nickel La valeur neuf Normalement en magasin C'était 600,9 euros Là je le vends 300 euros Donc voilà Moitié prix Pour un vélo qui a très peu roulé Écoutez Faites-vous plaisir Le BMX Race C'est vraiment cool C'est une discipline que j'adore Donc j'espère qu'il pourra servir à quelqu'un Je peux l'envoyer Et d'ailleurs je vais l'envoyer Puisque en cette période-là Je n'ai pas forcément envie De rencontrer des gens Et on est confiné Il faut rester à la maison Donc voilà Ça sera en voie Puisque la poste Elle fonctionne encore pour l'instant Ça se passe sur le Boncoin L'annonce est dans la description Juste en dessous Que dire de plus Voilà C'est tout Écoutez Si toi aussi tu cherches un vélo Si ça t'intéresse ce vélo-là Tu peux aussi me le dire dans les commentaires Et je vais checker Lâche un gros pouce bleu Je pense à t'abonner Ça te fera plaisir Bon ride On finit avec une petite vidéo De présentation de ce vélo-là Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501